... Bonsoir Jonathan, merci de nous avoir accueillis aujourd'hui ici chez vous. Tout le plaisir est pour moi. Merci à vous d'être venus, de vous être déplacés. Et merci à Zaire TV. Alors, je suis né à Nice, dans le sud de la France, en 1990, le 6 janvier. J'ai fait mes premières classes en France, à Vigaldonis, j'ai joué à Bastia pendant 3 ans, où j'ai côtoyé le haut niveau pour la première fois à l'âge de 18 ans. J'ai joué ensuite à Amiens, dans le nord de la France. Je suis parti à l'étranger après une blessure. J'ai fait quelques mois en Croatie, et puis ensuite j'ai fait Thaïlande, Roumanie, Thaïlande encore, et puis j'ai débuté l'aventure algérienne il y a un an maintenant. J'ai la double trip même nationalité, je suis franco-croato-algérien, et quand on m'a contacté en Algérie au départ, très vite, le rêve de l'équipe nationale s'est faufilé. Donc je me suis dit que tout était possible, pourquoi pas tenter, déjà pour découvrir le pays que je ne connaissais pas. J'ai très vite aimé cet engouement qui s'est bâti autour de moi, et cette ambition que j'avais au départ quand on m'a parlé de cette idée s'est confirmée. Sincèrement, le départ était plutôt compliqué, parce que les idées, les mentalités sont un peu différentes, et le professionnalisme n'est pas vraiment le même. Une fois que j'avais compris le système et que j'en ai tiré le meilleur, j'ai commencé à grandir en tant que footballeur, parce que je m'étais assumé en tant qu'homme dans le pays que je ne connaissais pas. On est, je crois, 8 ou 9 équipes qui puissent encore descendre, donc c'est très serré. On a fait une très belle série, je crois, de 8 matchs à 2 défaites seulement, 3 victoires, 2 nuls, 7 matchs, je crois, quelque chose comme ça. C'est l'équivalent d'une équipe de milieu de tableau, normalement, mais vu qu'on est dans un championnat très serré, chose qu'on n'a jamais vue jusqu'à présent dans l'histoire du football, ce n'est pas suffisant pour se sortir de la zone rouge. Mais on reste encore dans la course au maintien, et je pense que le match de cette semaine, comme celui de la semaine d'après, sera capitaux. Si on les gagne les deux, je suis certain du maintien. Il y a eu certaines méformes, mais dans l'ensemble, je pense que j'ai effectué une saison assez correcte, avec quelques matchs phares qui m'ont permis pour ma première saison de faire connaître un peu mon nom et d'avancer dans cette petite guerre entre gardiens, parce qu'il y a du niveau, il y a de bons gardiens, et malgré tout, j'essaye de tirer mon épingle du jeu en tant que nouveau. Les contacts, je pense qu'il n'y a pas un seul joueur en Algérie qui n'en a pas. Alors déjà, que je sois là encore 4 jours, 4 semaines ou 4 ans à Belabès, je donnerai tout. Donc, je ne sais pas combien de temps je resterai, mais ça, ça appartient à mes agences, Ophian et Majid, qui feront leur travail, puisque aujourd'hui, même s'il me reste un an de contrat, je ne sais pas où l'avenir me mettra. Aujourd'hui, du moins dans cette époque, le gardien qui m'a le plus impressionné, parce qu'il a un style à part, parce qu'il a quelque chose que les autres n'ont pas, qu'on n'explique pas, c'est Kasi As. Bien sûr, c'est le rêve de tout joueur, je pense que c'est un but quasi ultime, parce qu'une fois qu'on l'a atteint, il reste encore l'objectif d'y rester. Mais j'espère pouvoir, la saison prochaine, j'espère en tout cas que grâce à cette saison, j'intéresserai les personnes qui s'occupent de l'équipe nationale et l'année prochaine, j'espère avoir une chance et la saisir ensuite. C'est fantastique, la montée de l'équipe nationale, c'est fantastique et c'est un atout pour tous les joueurs qui arrivent maintenant, comme moi, on arrive en Algérie dans une période où les yeux sont braqués sur cette nation qui grandit au sein du football. Donc oui, je les ai suivis et je continue de le faire. Ça fait un petit moment que je traîne, peut-être deux, trois mat, que je traîne un petit bobo au genou. On n'a pas vraiment senti l'urgence, parce que je suis quelqu'un qui ne m'arrête pas si facilement et qui privilégie l'urgence du match plutôt que sa propre santé. Malheureusement, il y a des limites et je pense qu'à travers cette semaine, on a senti que mon genou était fragile et il faut absolument qu'on fasse des examens rapidement pour savoir ce qu'il en est exactement. Je ne pense pas que ça soit grave. Le souci, c'est de savoir s'il va être assez solide pour tenir le match ou pas, puisque je ne veux pas pénaliser l'équipe. Merci à vous, merci à toutes les personnes qui suivent le football et qui suivent Belabès, qui aiment les gardiens de but et qui aiment peut-être qu'il y en a. En tout cas, merci.